Bonjour, je suis Mathilde Johansson, joueuse de tennis professionnelle depuis dix ans et aujourd'hui je vais vous présenter le service. Un service tout d'abord c'est la mise en jeu, c'est quand même le seul coup où tout dépend de nous. Un bon service c'est un service qui est dedans, après qui touche une bonne zone pour pouvoir gêner l'adversaire, mais l'attitude avant le service est très importante pour faire peur à l'adversaire. Oui alors il y a le premier service qui est généralement à plat, qui est le plus puissant et ensuite généralement en seconde balle on fait plus des services à effet, soit l'effet slicé qui est de droite vers la gauche ou soit l'effet lifter qui est plutôt de gauche à droite. Alors pour commencer pour le service slicé, donc on garde la même position de départ parce que la position de départ c'est toujours la même quel que soit le service. Moi j'utilise le placement où on rapproche les pieds, il y a certains serveurs qui servent les deux pieds écartés et qui rapprochent jamais les pieds. Après c'est plus une question technique, comment on se sent le mieux pour servir. Ensuite on essaye de lancer un petit peu vers la droite quand même la balle pour faciliter le passage de droite à gauche avec la tête de raquette. Il ne faut pas oublier quand même de passer toujours un petit peu en dessous pour donner un petit peu de volume à la balle. Je pense que c'est Serena Williams qui sert le plus fort chez les filles. Moi je me situe dans la moyenne, je ne sers pas très fort mais j'essaye de plus mettre le service dedans plutôt que de faire un service vraiment très fort. Sur terre il est un petit peu moins important le service que sur dur car la vitesse est quand même un petit peu ralentie par la terre. Sur dur là on prend la pleine puissance au rebond, la balle est même un peu accélérée, alors que sur terre elle est un petit peu ralentie. D'où l'importance de mettre de l'effet puisque l'effet sont un petit peu plus efficace on va dire sur terre.